Bonjour ! Fri ! Bonjour Fri ! Faut qu'il y a un rapport avec Fri, on ne sait pas. Bienvenue dans ce quatrième épisode d'Objectifs que l'on a. Comment ça va les amis ? Moi comme d'abord. C'est ça ? C'est ça que vous voulez dire ? Et moi je fais pas des vaille 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 Claire ! Claire ! Bien comme dit que sale ! Nous sommes avec vous comme d'habitude, bonsoir. Malheureusement, apparemment. Pour certains, malheureusement. C'est vrai, y'en a qui sont pas hyper satisfaits. Malheureusement c'est la vie. Bah écoutez, ils aillent se faire foutre. Voilà. C'est un petit message pour toutes les personnes qui me détestent. Et nous sommes également avec Solide. Solide, bonjour. Bonjour à toi, donc participant fidèle parce qu'il a pas loupé un seul épisode d'Objectifs, enfin même de Koh Lanta de Minecraft saison 2. Bah quand même. J'ai une réputation à faire tous les jeux quand même à tenir. Si on t'a invité, c'est pour nous donner ton ressenti sur le début de l'aventure. Sans spoiler, évidemment. Et c'est le crash ! Et c'est le crash ! Je pense que ce qu'on peut dire... Merci Mojang ! Bon allez, go ! Ça récord toujours, vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse parler. Ah, ça rigorde ! Ah, je peux parler ! Attendez, je peux faire une van avant ! Non, 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 on veut pas de tes blagues. Si, si, si. On te déconne. Ce lit, c'est vraiment un vrai glaçon dans l'aventure. Ouais, non, c'était nul, c'était nul. Il ne prendra jamais. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Donc, oui. Je te laisse développer, du coup. Donc, ouais, depuis le début... Non, tout se passe plutôt bien. L'atmosphère est cool. Il n'y a pas d'embrouilles, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pollution ! Voilà, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de mauvaise ambiance. Alors, nous ne nous révolerons pas évidemment si tu es encore dans l'aventure ou pas. C'est le suspense. Bah, évidemment. Evidemment, évidemment. Ensuite... Donc, les épreuves sont plutôt cool. J'ai bien aimé. Les épreuves que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et... Tant mieux. Et c'est... C'est plutôt bien organisé, je trouve. Enfin, c'est... Enfin, c'est sûr que c'est bordélique, vu qu'on est 16. Mais... Enfin, maintenant, à l'heure où tout tourne, il ne reste plus 16. Oui, évidemment. Il ne reste plus combien. Ils sont encore 8 en compétition. Je crois les... Oui, oui. On a diminué de moitié, donc ce sera plus simple. Et on va encore... On va encore diminuer de moitié de la prochaine semaine. Donc, ça va être assez hallucinant. La vitesse à laquelle ça va se passer. Donc... Quoi d'autre à ajouter ? Et donc, oui... Bah... Je peux comprendre que c'est effectivement le bordel. Je pense qu'on va revenir sur le format. Bah, au début, oui. On le fera plus trois semaines de suite. Je pense qu'on est d'accord. Oui. Finalement... Durant les deux... La première semaine... La première semaine de tournage, le début, c'était... C'était un gros bordel. Oui. À 16, on comprenait que dalle. Ça s'améliore. Avec les... En fait, c'est pas le problème de 16. C'est pas le problème de 16. C'est le problème des gens qui partent. Des gens qui sont là. Oui, c'est ça, je suis d'accord. C'est aussi le problème de... Je pense que l'année prochaine, on va faire un automut. Comme ça, vous ne parlerez pas pendant que... On sera en train de vous expliquer. Non, c'est une idée. C'est une bonne idée. Parce que voilà, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Ouais, tout à fait. Comme on avait fait sur une épreuve de la saison 1. Parce que c'était vraiment un bordel. Mais... Bah, en fait, oui. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. C'est pas le nombre qui est le problème. C'est surtout qu'il y a eu deux abandons dès le premier épisode. Ouais, alors ça... C'est pareil. On n'est jamais les sources sûres. Puis, comme c'est des rageux... Rageux. Rageux. Ouais, donc on se retrouve... Enfin, à la saison 3, on fera 3 jours de suite, je pense. Comme à la grande époque. C'est vrai que pendant les périodes de vacances. On sera plus dans l'esprit, je pense. Oui, pendant les grandes vacances. Pas forcément pendant les... Enfin, pendant des vacances. Je ne sais pas vraiment pas si on a les vacances. Je vous le dis. Honnêtement, je voulais le faire fin juin. C'est ce que je voulais faire. Ah non. Ouais, mais après... Ah, alors... Fin juin, ça c'est pas... Après, fin juin, ça peut être pas mal, mais... En tant que petit fainéant de secondes qui est en vacances dès le début du mois de juin, je me suis dit que voilà, au moins on aurait le temps de préparer et il y aurait un maximum de... Ouais, mais en tant que... Enfin... Le problème, c'est que moi, comme je ne suis pas garantie d'être là à 100% fin juin... Euh... Bah tu vas vous, c'était... C'est plus compliqué que ça. D'ailleurs. Je ne suis pas... Non, la première semaine... La dernière semaine de juin, je ne suis pas... Probablement pas chez moi. Je ne sais pas. On est d'accord, on est d'accord, on s'en fout, ça n'a aucun rapport avec la série, mais voilà, je tenais à te demander. Mais c'est parce que tu parles de ça, donc voilà, tu... Merde, voilà. C'est la réponse. Bon, en tout cas, merci à toi ce que je te dis, on espère que tu seras là. On espère que tu seras là au prochain tournage. Euh... Est-ce que je vous propose... Bien, j'espère aussi. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de soucis, normalement, t'es là, hein. T'as bien fait... Oui, oui. T'as bien fait un Wikipédia avec toutes nos... toutes nos émissions, donc... Oui, ok, d'accord, mais... Qu'on vous met dans la description, voilà, c'est... enfin, voilà. Vous pouvez contribuer aussi à ce Wikipédia. Tout à fait. Là, pour le moment, il est assez vide. Il n'y a que la page de la saison 1 de Counter-Minecraft, elle n'est pas complète. Mais le gars est un malade dans sa tête. On en reparle le plus hautement, vendredi, mais voilà, ça va être ouf. Non, 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 je suis d'accord, je suis non malade. On est bien d'accord. Littéralement. Je ne sais pas ce qui veut passer par la tête. Je ne sais pas ce qui veut passer par la tête, ça, c'est important. Fais un ding-ding-ding. Là, c'est ding-ding-ding. Je fais des ding-ding-ding. Ce que je vous propose, histoire que l'épisode ne dure pas juste 6 minutes, on va aller regarder quelques épreuves. Encore ? Mais tu vas spoiler toute la saison. Alors, non, justement. Justement, on part du principe que... Bah, les épreuves qu'on va vous montrer, elles ont déjà été jouées. Donc, de toute façon, il n'y a pas de spoil. Enfin, disons que... Ah bah, t'as qu'à montrer celle à côté, là-bas, regarde. Disons que les candidats ne découvrent pas ces épreuves, et on va essayer de vous montrer des épreuves qui ne sont pas des énormes créations, qui sont juste des épreuves basiques. Enfin, qui sont... C'est une épreuve qui est en face de nous, là. Tu parles bien de cette île là-bas, là. Oui, oui, je parle. Oui. Alors, il s'agit de l'épreuve de la course-poursuite. Donc, qui était en finale... Celui, tu rassures lui dès le départ. Qui était en finale de la saison 1. On l'a fait en beaucoup plus gros avec tous les joueurs, du coup. C'était, je crois, dès le deuxième épisode, comme ça. Donc, ça a été assez ouf. Euh, non. Bah, dès le deuxième épisode du deuxième tournage. Ah bon ? Ouais, c'était quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. C'était dans le deuxième tournage, la course-poursuite, c'était... Ouais. Mais c'est vrai que, pour tout, vous avouez, les nombreux rebondissements du jeu fait que... Il y a beaucoup de candidats pendant une grosse partie du jeu. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un truc que je voulais absolument, c'est avoir des équipes fournies. Ne pas se retrouver avec des équipes de 3 et des conseils à 3, quoi. C'est totalement dégueulasse. Les équipes fournies. Mais non, mais parce que je vois plein de Koh Lanta où, genre, ils sont 8 à jouer, quoi. Donc, tu vois. Donc, au final, il y a des conseils de 2 contre 2. C'est pas hyper intéressant, vous voyez. Là, on... Vous étiez nombreux tout le long du début de l'aventure. Là, on a tourné jusqu'à la réunification, pour tout vous avouer. C'est vrai. Franchement, c'est pas mal. Bah, juste après la réunification. Ouais. Bah, l'épisode de la réunification, littéralement. Ouais. Et le conseil de la réunification, en fait. Hum, ouais. Donc, voilà. Voilà cette petite épreuve. Alors... On va faire une démonstration. On va essayer de voir si on arrive à y arriver tous les deux ou où. Moi, je suis jaune. Ouais, vas-y, je te laisse le foot en jaune. On va essayer de se rattraper. On va voir si ça marche. Attends, attends, je suis pas prêt. Free... Ah, bah, tu vois, c'est de la merde. Free, c'est de la merde. Oh, putain. Allez, free to one, go ! On part du côté des tolérés et on avait dit... Y a quelqu'un ! Y a quelqu'un arrivé, je sais. Non, je suis revu. Ah d'accord, si j'ai... Oui, mais on tourne, en fait. On tourne, hein. Oui, c'est... Ah juste, bon, bah, au revoir. D'accord. Autre candidat, d'ailleurs, de... de content à Minecraft, qui nous donnera peut-être son ressenti tout à l'heure. Où est-ce que tu es ennemi ? Eh bah, je suis perdu. Ah, tu es dans le labyrinthe ? Ouais, t'as bien fait ton boulot, t'as donc. C'est au goût qui a fait les preuves. Bah, alors, tu sais quoi ? Moi, je suis déjà au-delà de l'araignée adverse. Ah ! Je suis inquiet. Tu es sorti dans la merde ! Mais tu connais le labyrinthe, toi, t'es un cheater. Oh, non, on rappelle. Parce que c'est au goût qui a fait cette épreuve-là. On serait parti de boulot. C'est ça qui est pratique. Je suis seulement aux toiles, là, tu vois. Attends. Mettons-nous en W5. On ne voit rien. Ça n'a aucun intérêt. Je suis juste derrière toi. Je suis OZO. OZO ? Non, je suis OZO. OZOZO. J'aurais pu en même temps. Ça me rappelle un peu... Moi, je suis venu à la nage, hein, sinon, en passant. Ouais, c'est vrai. Ça m'appelle un peu les vidéos qu'il faisait à Denis où il testait les épreuves. Ça fait un peu ça. Ouais. On teste nos propres épreuves. Oui, ça y ressemble. Bah, c'est d'où l'avantage d'être deux animateurs, finalement. On teste les épreuves enduelles. En vrai. Ouais. Bon, allez. On fera un deuxième tour maximum, mais on ne va pas rester deux heures sur l'épreuve-là. Parce que j'aimerais en montrer une ou deux autres. Je te rattrape. Je te rattrape. Moi, je suis aux toiles. Là, je n'ai pas hôtel. Bah, je suis juste derrière toi. Je suis OZO. Mais qu'est-ce que tu fous aux OZO, bordel ? Il y a des lapins. Il y a des lapins et des cochons. Le burn, tu le connais. Donc, au bout de moment, ça va plus vite. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien ? On est bien. Je ne te vois pas arriver derrière, donc je suis plutôt bien. Tu disais ? Il faut taper un candidat de l'équipe adverse. Ah oui, d'accord, d'accord. Tu disais ? Il faut taper un candidat de l'équipe adverse pour gagner l'épreuve. Alors, de mémoire, l'épreuve, elle s'est finie sur un bug, je crois. Donc, malheureusement, l'équipe qui l'a gagné n'a pas forcément mérité. Honnêtement. Je confirme pour le bug. Je crois qu'il y a un joueur qui a bugué, mais... Malheureusement, c'est l'avis d'écoute. S'il avait une connexion... Ah, c'est votre problème ? Vous avez vu qu'il faut que c'est là, Victor ? Si la personne qui a perdu avait une connexion internet, on n'en serait pas là. Tout simplement. Ah oui, voilà. Merde. Attends, je perds du temps. Oh, 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 oh. Ça risque de durer longtemps, ça. Bah non, parce qu'il est juste derrière, là, tu vois. Donc, il va gagner, je pense. Sans surprise. Bah, t'es gagné... Bah non, je vois pas, en l'occurrence. Tu sais, j'essayais de monter, mais... L'eau paisible, tout ça. C'est bien. Eh oui, on avait bloqué le passage. Pour éviter le cheat. C'est qu'il est compréhensible. Bon, à F5, j'arrive à voir. Attention, Lulu... Andy, pardon, j'arrive derrière toi. Qu'est-ce que t'es ? Eh bah non, moi, j'arrive derrière toi, attention ! Retourne dans la situation ! Ah, mais quel connard ! Mais quel connard ! Bon, on va dire que t'as gagné, hein. On t'a perdu. Voilà. Alors, quelle autre épreuve je voulais vous montrer ? Oui, un classique aussi. Euh, je sais pas. Juste à côté. Ah oui, le classique. Alors, on va éviter de vous montrer ce qu'il y a sur la gauche, mais... Enfin, j'espère vraiment pas le bon. On a pas vu tout ça. Ah ! Jacques Tellement, mec, bon... Un classique. Le classique minecart. L'épreuve du minecart. Une épreuve qui a été compliquée pour les deux équipes. On a à peine vu qui a gagné ! Ouais. Non, juste à peine. Oh non, vous n'êtes absolument pas spoilé sur l'équipe gagnante de cette épreuve. Alors non, pas du tout, parce que les minecartes ont été bougées entre temps. Bon, en tout cas, il y avait des étapes qui étaient passées d'un côté, mais qui, en vrai, elles étaient pas passées. Donc euh... C'est bizarre. Bon, enfin bref. Bref. En gros, il y a des minecartes partout, mais vous ne comprenez pas. Donc oui, c'est le classique. Il a été beaucoup plus rapide cette fois-ci. Bah, parce que... Parce que c'est les meilleurs participants qu'on jouait, hein. On ne peut pas se mentir. Non, mais c'est vrai que... Contrairement à la saison 1, toutes les épreuves qui étaient hyper longues, qu'on a fait dans la saison 1, elles sont passées, mais crème. Parce qu'on... Alors que... Parce que nous, on est bon, tu vois. Parce qu'on vous l'annonce, dernière épreuve à vous annoncer aujourd'hui, il y a eu aussi le retour du puzzle. Le puzzle. Ah, celui-là. Le puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Il est là ? Il est dans le coin ? Mais c'est... Euh... Non, je crois pas. Je pense qu'il est à l'autre bout, non ? Il était loin de ça. Ouais, il est peut-être à l'autre bout. Parce qu'il y a beaucoup de... En tout cas, le puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Et ça, c'est duré hyper rapide. On a testé des nouveautés, mon dieu. Il y a un épisode où il y a que... Alors... On vous se préoccupe pas, mais il y a un épisode où il y a que... Des mini-jeux. Oui. Et deux minutes de survie, je crois. Oui, on a eu le temps de faire... Enfin, on a enchaîné les deux épreuves. Mais c'est vrai que ça s'est enchaîné. Ça s'est mentionné. On avait perdu tout le temps, donc. Mais en même temps, c'était deux gros jeux qu'on avait mis à la suite. Et c'était peut-être pas aussi une bonne idée. Oui, c'était des jeux importants. C'était des jeux qui n'étaient pas testés et qui ont été fait la veille. Ah, voilà. Il y a Solide qui arrive en bateau. Malheureusement, quel dommage. On va revenir sur la vie du spawn. J'ai trouvé... Je l'ai trouvé au milieu de la mer. J'espère que ton bateau tient bien la route pour qu'il soit... Solide. Ah bah d'ailleurs, à ce propos, j'ai pensé à toi pendant toute la journée. Oula. On était en cours de physique chimique. Ah d'accord. Elle était de l'eau, elle était solide, j'imagine. Un truc comme ça. Elle est graçante, quoi. Bah oui. On a fait les glucides, je crois. Tu avais des TP ? Oui, c'était un TP de... Un TP de chimie sur le sucre, tout ça. Les molles. Les demi-molles, voilà. Ah ! Tout ça, tout ça. C'est que moi, quand je fais un chapitre. C'est que moi, je fais un chapitre. C'est que moi, je fais un chapitre. J'écris Solide en écrivant ça. Hors sujet, en physique chimie, je suis sur... Les interactions fondamentales, voilà. Oh, c'est chaud, c'est chaud. J'ai pas envie de désirer en première. On est bien en seconde. Hashtag première S. Bon, bah écoutez, revenons sur le point de départ où vous êtes... Vous êtes perdus, voilà. Par contre, ce serait sympathique. TP serait sympathique. Non, bah non, bah tu te démerdes. Alors, je ne sais pas si... Bah non, bah tu te démerdes, exactement. Ah bah RT. Ah bah RT. Pour terminer la vidéo, un gros plan sur la carte. Maintenant que... Quasiment... Quasiment toutes les îles ont été découvertes par les joueurs via les épreuves, etc. Voilà, petit gros plan. Non, pas toutes. Non, pas toutes. Mais vous pouvez l'imaginer avec la carte, vous pouvez vous dire... Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme épreuve sur l'île pareil. C'est le boomerang. Le quoi ? Le boomerang. Le boomerang... Ah d'accord, ouais. Bah il est le champi. Il est le champi, ouais. C'est vrai que ça ressemble à un boomerang. Au début, je voulais faire un triangle illuminatif et je me suis dit comment faire ça en île. Après, il y a des formes de Mickey, des formes de... On va pas se mentir. Bah ouais, ouais. Par exemple, mon grand frère, il est venu voir la carte, enfin quand j'étais en train de la faire. Il m'a dit, celle-ci elle ressemble à un clue. D'accord avec lui, hein. Chacun son opinion, voilà. Chacun son problème. Et celle-ci a une bite, évidemment. Mais vraiment une petite bite. Bah non, celle-ci je vois plus la tête de Mickey, tu vois. Bah mon frère, il voyait une bite. Bah là, ça dépend de combien tu es dans l'enfance ou pas. Et tout le monde sait qu'elle est tellement... Ça dépend de la taille de la sienne aussi. Celle-ci est tellement petite qu'évidemment, c'est celle de monsieur Adrien86. Voilà, c'était le clash gratuit de la fin de vidéo. D'ailleurs, on le salue, hein, si on regarde cette vidéo. On le salue pas, non, on le salue pas, j'ai pas envie de le saluer. Le mec bâtard. Le mec bâtard. Le mec bâtard. Bah écoutez, merci à tous les trois. Parce qu'il y a GGM qui est passé dans le coin aussi. Cette vidéo a encore été tournée deux minutes avant sa sortie, évidemment. Oui, mais oui, mais comme d'habitude, comme d'habitude. Et vous avez remarqué, maintenant, on est à la 1080p. Ça c'est ouf, on va y revenir pendant le... Ça c'est juste parce que c'est moi qui ai mis Aino en 1080p, du coup il était jaloux. Du coup, je... Oui, enfin, toutes les vidéos que t'as toujours mis étaient toujours en 1080p, c'est pas une question de jaloux. T'inquiète pas. Bah oui, voilà, bah voilà. Non mais voilà, il était temps que, voilà, maintenant toutes les vidéos de la chaîne sont en 1080p. C'est pour ça qu'elles mettent un peu plus de temps à sortir. C'est pour ça qu'il faut que je reprenne de l'avance. C'est pour ça qu'il y en a moins. Non, pas forcément. Ah non, 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 pas du tout. Ça n'a aucun rapport parce que... Parce que... Mais parce qu'en fait, c'est juste un peu plus long upload, mais genre... Vu que je la tourne juste avant, bah du coup elles sont juste un peu en retard à chaque fois. C'est censé sortir à 19h. Là, il est 18h30. C'est le chien à qui ? C'est le chien à ta mère. Qui va être buté dans quelques instants. Oh, quel chien. Bon, voilà. C'est peut-être un de ceux de... Bon, allez, on fait l'outro. Oui, voilà, ça fait 17 minutes. Il est temps de le finir si je veux vraiment que ça se plaude. Merci à vous d'avoir suivi ce quatrième épisode. Normalement, c'est le dernier pour cette session. Et bah ouais. Les gens sont... Les gens sont tristes. Je pensais avoir des pleurs, etc. Mais non. Ça me fait rire. Ah ouais, c'est surtout que j'ai pas compris. Moi, ça fait extrêmement rire parce que Andy me promet. Ouais, on va faire un objectif commentaire, machin. On fait quatre épisodes dessus. Je pense qu'on est... J'ai bien dit, c'est une session. Parce que tout simplement, dès la semaine prochaine, c'est le retour d'objectif for Boyard pour quelques épisodes. Et on reviendra ici. Quand tout le tournage sera terminé. Quand on s'attaquera au montage. Et quand on... Oh bah, je serai avec Andy quand ça va faire mal au cul, quoi. Voilà. Et quand on pourra vraiment tout vous montrer sur la saison, sans que ce soit du spoil pour les candidats. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. A tout à l'heure. Bah, même à tout à l'heure. Je vous le dis immédiatement. A tout à l'heure. Pour une vidéo spéciale sur la snapshot 1.12. Elle vient de sortir apparemment. Ça a l'air ouf. On se retrouve dans la soirée. Et on se retrouve demain. Pour... Demain. On est jeudi. Y'a quoi jeudi ? Demain, y'a rien de prévu. On se retrouve vendredi pour des vidéos Wii ou des vidéos exceptionnelles. Salut tout le monde ! Même pas de revoir à vous, vous êtes vraiment des mecs pas polis. Les mecs pas polis quoi. moi j'ai dit voilà solidité évident la solidité la solidité C'est parti.